Radio Biarritz, c'est l'esprit Biaro. Portrait, sport, musique, info. Voilà, voilà, j'arrive. Oups là. Bonjour. Bonjour Hélène. Très heureux de te retrouver dans les studios de Radio Biarritz. Ça me fait très plaisir que tu me reçoives. On ne s'est pas vus depuis quand ? Je ne sais pas, en novembre peut-être l'an dernier ou en janvier ? Oui, c'était pour la mère Noël. Alors en décembre l'an dernier. C'était en décembre l'an dernier, je m'appelle, oui, c'était très sympa. Et entre-temps, j'ai eu le temps de voir ton spectacle pile-poil. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, comment là, c'est passé quasi un an ? Oui, c'est ça, la dernière fois que je suis venue. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ? J'étais là en novembre l'an dernier et en janvier. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas. C'est un spectacle qui tourne, qui roule ? Oui, mais je l'avais déjà créé. On a créé un autre spectacle pour enfants qui s'appelle Petite pipette et le grand malentendu. Et on l'a pas mal tourné à Bordeaux. Et là, on va le jouer à Pessac la semaine prochaine. Donc, il y a un autre spectacle. Pour les enfants. Pour les enfants. Ça, ça te plaît bien, les enfants ? Eh bien, c'est nouveau. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être deux ans. Et je trouve ça très sympa. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je pensais avant que ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, il y a plein de choses dans la vie comme ça. Je crois que ça ne m'intéresse pas. Puis en fait, je me rends compte que j'adore. Par exemple, la comédie. Quand j'étais étudiante en théâtre, je trouvais que la comédie, c'était du théâtre bas de gamme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut faire des choses merveilleuses avec la comédie. Et finalement, j'adore ça et je fais quasiment que ça. Donc, pile poil, ce n'est pas pour les enfants, on va dire. Pas du tout. Mais c'est drôle, drôle, drôle. Ça pique un peu, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'on est un peu secoué dans le spectacle par les thèmes qui touchent l'intimité des femmes, on va dire. Pour faire simple. Mais pas non plus très intime non plus. En fait, en gros, en général, je dis que c'est un spectacle sur les joies et les horreurs de la vie de célibataire. Mais c'est qu'une excuse aussi pour parler de plein d'autres choses. En fait, et puis aussi, ça parle de la vie de couple, en fait, finalement, aussi, puisque de nos relations les uns aux autres. Est-ce que tu as toujours ta petite équipe avec toi qui t'entoure ? Oui, oui, oui. J'ai toujours le même régisseur qui est avec moi et ma petite équipe, oui, qui... Alors, rappelle, tu as peut-être des prénoms. Qui c'est qui est la louvreuse, par exemple ? Alors, louvreuse s'appelle Danae, en général, et Chantal. Voilà, j'ai mes deux ouvreuses. J'ai aussi Brice, qui est merveilleux à l'accueil. Et qui, d'ailleurs, cette année, va jouer dans un spectacle avec moi, pour Noël, par en tournée. Et j'ai aussi Adeline, qui est à la caisse, et Wilson, donc à la régie. Donc, très important, Wilson, puisque à chaque fois que je joue, il vient où je joue, en fait, puisque... On ne le voit pas, mais le spectacle sans lui, ce ne serait pas le spectacle que c'est. Oui. Non, il faudrait que tu étais bien entourée. En tout cas, super sympathique. La dernière fois, ils étaient habillés en lutin. Bon, c'est très, très, très cool. Donc, c'est une habituée du Colisée. Oui, c'est vrai. Voilà, alors vous avez une magnifique affiche, ici, présente. Vous avez aussi devant le Colisée. Voilà. Et donc, c'est le 18 novembre. C'est ça, samedi prochain. À 20h30. À 20h30. C'est samedi prochain. Oulala, ça approche. Ça va vite. Enfin, pas dans trois jours, enfin... Oui, novembre, pardon. 18 novembre. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'on est au mois de... Novembre. Novembre. Donc, c'est bientôt. Voilà, donc c'est très bientôt. C'est... Ben, voilà, c'est les mois un peu froids qui ont commencé. Des fois, on a un petit peu le moral qui descend. Je vous garantis que si vous venez voir Pilepoil, vous redonnez la pêche. Mettez-vous devant. Si vous pouvez, mettez-vous sur les bandes devant. Ça vaut le coup. Devant, même sur les côtés, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Surtout, si vous êtes de charmants jeunes hommes, vous êtes très bien... Enfin, jeunes, pas jeunes. On dirait, on dirait. Voilà. Et les dames aussi. Mais oui, non. Mais franchement, oui. Venez. Mais j'adore le colisée. Alors, on parlait du colisée. C'est ma salle préférée. J'ai joué dans pas mal de salles. Mais c'est ma salle préférée parce qu'on est très proche tout en étant... Enfin, j'ai l'impression qu'on entend... Enfin, où qu'on soit, on voit bien. On entend bien. Et elle est assez grande. Mais en même temps, on est juste là. En fait, j'ai l'impression que je peux toucher les gens. Oui, c'est vrai qu'on est quasi... C'est un amphithéâtre. Oui, mais très confortable. Très confortable. Super confortable. Alors, le 18 novembre, c'est quasi la fin de l'année. Donc, est-ce que ça clôture ton année de théâtre ? Ou tu as encore des dates ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Parce que tu ne nous as pas dû... Est-ce que tu as été dans des endroits où tu n'as pas l'habitude ? Est-ce que tu as voyagé ? Est-ce que tu as écrit d'autres spectacles ? Non, cette année, j'ai ralenti un petit peu mon rythme, en fait. J'ai passé un été merveilleux. J'ai profité de la plage, puisque j'habite d'Yarritz. Donc, voilà. Mais... Non, en fait, j'ai surtout joué beaucoup ce spectacle que vous vous parliez tout à l'heure. Le petit piplette, c'est le grand malentendu, qui est le nouveau spectacle. Et non, ce n'est pas la clôture de cette année. C'est la clôture pour les adultes. Mais en décembre, je reviens aussi au Colisée avec Mère Noël par en tournée. Grand succès aussi. Voilà, j'ai un tout petit flyer, si vous voulez voir. Oh là, elle pense à tout. Donc, Mère Noël... Oui, et ce que j'ai fait aussi cette année, c'est que j'ai fait pas mal de dessins. Parce que je m'amuse aussi à dessiner. Tu vois l'affiche, là, de Mère Noël ? Oui. C'est moi qui l'ai dessinée. Donc, voilà, je m'amuse à faire des dessins. J'ai fait une expo il n'y a pas longtemps aussi. Sur Instagram, ça s'appelle Super Happy Pigs. Parce que je dessine des cochons qui sautent de joie dans tous les sens. C'est bizarre, mais je vous assure, c'est mignon. Moi, ça me donne... Oui, c'est un peu comme pile-poil. À part que ce n'est pas un cochon, mais bon, sinon... Ça sort dans tous les sens. Voilà, oui, mais j'aime bien ce qui est dynamique. Voilà, j'aime bien. Bon, mais c'est cool. En tout cas, tu es rayonnante. Voilà. Merci. Attends, franchement, on le dit. On ne dit que la vérité sur Radio Biarritz. Ah bah oui. Alors, on rappelle, le samedi 18 novembre à 20h30 au Colisée. Il y a une billetterie où est-ce qu'on peut... Alors, il y a une billetterie... Enfin, on peut aller sur mon site. Donc, j'ai un nom pas très simple, mais c'est hélenedemeyelzevir.com. Sinon, vous tapez pile-poil, même sur Google, pile-poil Biarritz. Vous avez tout de suite une page pour les réservations qui apparaît. Et à la FNAC, sinon. FNAC, France Billet, Carrefour. Et puis, vous pouvez croiser en ville Hélène sur son petit vélo qui met ses petites affiches. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez me dire, ah, je vais faire une réservation. C'est une artisan, je ne sais pas comment on dit, une artisan du spectacle qui fait tout de A à Z. C'est ça. C'est ça, vous voyez. Je fais, oui, c'est vrai, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Bon, je suis aidée quand même, mais je fais vraiment beaucoup de choses. Bah oui, mais c'est... Comme ça, je suis sûre que... Enfin, je ne sais pas. Bah voilà. Que c'est bien fait, enfin, que c'est fait. C'est fait, en tout cas, c'est sympa. On peut l'arrêter, lui dire bonjour. Oui, c'est ça. C'est très humain, en fait. Faire un selfie avec Hélène dans la rue. Oui, ou m'offrir un café. Oh là là. Un inconnu vous offre des fleurs. Un chocolat chaud, je ne sais pas, moi. Bon, Hélène. J'aime bien papoter, comme vous voyez. Voilà. Hélène. Oui. Bon, s'il y avait un petit mot à dire, là, le dernier petit mot pour dire aux gens, venez me voir au Colisée le 18 novembre. Ce serait quoi ? Ben, venez me voir au Colisée le 18 novembre. Parce que je vous garantis que vous allez passer un bon moment. D'ailleurs, je m'engage à vous rembourser si vous ne passez pas un bon moment. Si vous ne riez pas, on vous rembourse. Donc, vous voyez, vous n'avez pas trop de risques. Attention, il y a un témoin. Mais bon, c'est un spectacle que j'ai créé en 2016. Je le joue depuis 2016. Je l'ai joué même à l'étranger, tu sais. Je l'ai joué au Mexique et aux Etats-Unis. Et ça ne m'est jamais arrivé que les gens... Il y en avait peut-être un caché. Enfin, il y a toujours, ça peut arriver. Mais donc, je suis assez sûre de moi que ça devrait vous permettre de passer un bon moment. En tout cas, moi, je serais ravie. Je suis témoin. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je me suis bien marré. J'ai serré les dents un petit peu. T'as eu peur ? T'as eu peur ? T'as eu mal ? Non, je suis reparti avec plein de cadeaux dans les poches. Je ne vous dis pas. Ah oui, non, chut ! On ne dit rien, on ne dit rien. Oui, je fais des cadeaux. Mais comment ça, t'as eu mal ? Non, non, j'ai serré les dents parce qu'il y avait des sujets... Non, il y a des sujets... Ça grave ? Non, on n'est pas habitués, tu vois. Ouais. Les petits sujets. Moi, je suis un peu pudique. Même, on ne dirait pas comme ça. Mais je suis un peu... Voilà. Ouais. Mais c'est tout. Mais tu n'es pas mal à l'être ? Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais on n'est pas... Donc, tu riais des fois de bon cœur et des fois un peu de gêne, c'est ça ? Moi, j'aime bien être un peu secoué, moi. Ok. Voilà. Bon, Hélène. Oui ? Je te dis merci. Bon, ben, merci à tous. Et puis, voilà. Donc, venez, mais n'amenez pas vos enfants. N'amenez pas vos enfants. Je le recommandais à partir de 14 ans. Et sinon, par contre, vos enfants, vous pourrez les amener au mois de décembre, le mercredi, 20 décembre, au Colisée de Biarritz. Mais je reviendrai peut-être pour en parler. Avec plaisir. La porte est grande ouverte. Voilà. Voilà, on est entre amis, on est entre nous ici. C'est ça. Très bien. Et aussi, si jamais vous avez des écoles, enfin, si vous êtes intéressé, on peut venir jouer le spectacle chez vous. Alors que ce n'est pas une belle invitation. Mais n'oubliez pas le chocolat, parce que sans chocolat, je ne fais rien. Donc, le 18 novembre, au Colisée à 20h. 20h30. 20h30, pardon. La billetterie, c'est Hélène de Méze... Elzevir. BD Elzevir, point. Oui, enfin, c'est plus simple. Tapez pile poil Biarritz. Vous tapez juste pile poil Biarritz. Mais quelle idée de s'appeler comme ça ? Je te jure. Je n'ai pas fait exprès. Vous tapez pile poil Biarritz. Dans Google, vous allez trouver tout de suite la page d'Eresa. Et sinon, à la FNAC. Et sinon, une heure avant, pour... Et puis, peut-être, on peut mettre les infos... Oui, on va tout mettre sur la vignette. On va tout mettre sur la vignette. Comme ça, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Voilà, c'est génial. Merci. Merci. On t'aime beaucoup sur Radio Biarritz. Moi aussi, je vous adore. En plus, maintenant, il y a des discobolleurs. C'est un bien disco. Je suis séduite. Oh, mais Radio Biarritz, c'est une grande radio internationale. Allez, je t'embrasse. Merci. Merci. Allez, bye bye. Bye bye. Merci. 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 Radio Biarritz, c'est l'esprit biarrot. Portrait, sport, musique, info. Sous-titrage Société Radio-Canada